Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on part à tourner en Belgique, on y va avec un sac à dos en train, c'est parti. Aujourd'hui c'est le championnat du vélo, donc je suis ennuyer, donc c'est mon championnat pour les français en groupe départemental. Mais quand là il appuie sur les pédales, regardez, de toute façon ça se voit visuellement, ça envoie du watt, ça envoie du watt et là on est que dans la descente. Et là c'est la première fois que je vais réussir à faire le contact avec lui, on peut pas abandonner alors que c'est ma dernière course, donc là je vais tout donner, je me mets mine à boire. On part assez tôt ce matin parce que ma copine a sa course à 13h, moi c'est départ 15h, mais en attendant là on a 10km à parcourir pour aller jusqu'à la gare, ça fera un bon réveil musculaire. Bon, première étape réussie, on est à Gare du Nord les amis, et maintenant on va essayer de trouver notre train. C'est bon les gars, on est à la gare de Lille, maintenant on va aller rejoindre Alexandre qui vient nous chercher en voiture pour nous emmener à la course de tournée. Voilà ! Allez Nono ! D'habitude en France je roule plutôt à 8 bars, mais ici vu l'état des routes franchement elles sont défoncées, bon là ça va mais sur le service c'est défoncé, il faut mieux mettre du 6 bars comme ça c'est plus confort. Avant hier on a été tourner la vidéo Visite de Paris et j'ai crevé, je sais pas si j'ai vu la vidéo mais du coup là j'ai accompli mon pneu et forcément ça a repercé. Donc là ça est en train de se boucher avec le liquide du tubeless, normalement on va laisser solidifier, ça devrait tenir. Mais c'est quand même une petite pression en plus, un petit stress en plus pour la course, pour ma dernière course de l'année. Qu'est-ce que tu es en train de faire sur mon vélo Alex ? En fait aujourd'hui c'est le championnat du vélo, donc je suis ennuyé, donc c'est mon championnat pour les français en gros départemental. Et Quentin il va se concentrer sur sa course, mais je suis en train de lui coller les numéros de dosart des mecs qui peuvent avoir le maillot. Comme ça on va essayer de contrôler un maximum et en gros s'il se retrouve devant dans l'échappée avec un de ses coureurs et que je ne suis pas là, il ne collabore pas. Allez Nono ! Allez Nono ! T'es 3ème là Nono ! A bloc ! Tu vas te donner ? A bloc là ? Non ! Non ! Bon la course de Noemi vient juste de finir, du coup départ dans 30 minutes seulement. 30 minutes pour m'échauffer, d'habitude j'ai besoin d'un peu plus. Donc vu que en général on est 15 minutes avant sur la ligne, il me reste concrètement 15 minutes pour m'échauffer. Bon je suis un peu stressé parce que d'habitude je m'échauffe plus, mais ça va le faire. Aujourd'hui on se retrouve au départ de la course de Tournai en EDH en Belgique. C'est donc encore une fois une course en Belgique, effectivement il n'y avait pas de course à côté de chez moi. Donc j'ai été rejoindre Alexandre Marlier alias le cycliste belge. J'en étais donc tous les deux au départ comme vous l'avez compris. Et aujourd'hui on se retrouve sur une course de 80 km environ. Comme vous avez compris aussi c'est le championnat départemental pour Alexandre. Donc c'est une course qui est très importante pour lui. Et vous allez voir que du coup on va faire une course d'équipe, tactique, on va s'entraider. Je vais essayer d'aider un maximum Alexandre tout en faisant le meilleur résultat possible. D'ailleurs Alexandre ici voyant que ça part tout doucement, il attaque. Non il n'attaque pas en vrai, il accélère légèrement afin de voir un petit peu si ça sort. Et vous pouvez voir comme vous vous doutez sûrement, on est en début de course, tout le monde est en forme. Ça ne va pas sortir aussi simplement. Forcément tout le monde est attentif et on va accompagner doucement. Et pour ma part en tout cas, je vais rester très attentif tout au long de la course. Parce que mon objectif aujourd'hui ça va être de gagner cette course. Effectivement la semaine dernière vous avez vu, j'ai fait cinquième de ma course. J'étais très déçu parce que j'avais les jambes pour faire beaucoup mieux. Donc aujourd'hui l'objectif ça va être d'aller la gagner cette course. Là on est dans la descente du circuit, une descente qui était très sinueuse de par la route qui était éclatée. En fait il y avait énormément de trous et l'objectif principal de cette descente c'était de ne pas exploser son matériel. Parce que vraiment la route était éclatée. Donc il fallait faire très attention à ça. Et j'ai été assez vigilant toute la course parce que ça serait dommage d'avoir un problème mécanique pour ma dernière course de la saison. Bon après la descente on se retrouve ici quelques kilomètres plus loin. Et en fait je vais remonter doucement parce que dans la descente forcément j'ai perdu 2-3 positions. Rien de bien dangereux. Alexandre est toujours à l'avant donc moi mon objectif ça va pas être de rouler sur lui. Mon objectif ça va être de rester au chaud dans le peloton. Attendre l'occasion de potentiellement revenir dans l'échappée sans faire d'effort. Et là comme vous pouvez voir je me replace ici. Et là je vois qu'Alexandre replace une accélération sur la gauche de la route. Je vais me mettre devant le peloton comme vous pouvez voir avec la caméra d'Alexandre. Et en fait je vais faire un gros barrage. En fait je vais bloquer le peloton en mettant devant et en ralentissant. Et du coup regardez l'avance qu'ils prennent en l'espace de quelques secondes seulement. Donc là en fait c'est ce qui s'appelle faire la cassure pour un équipier même si on est pas vraiment dans l'équipe. Aujourd'hui on est dans la même équipe. Et l'objectif ici c'est de le faire prendre un maximum d'avance afin qu'il parte dans une échappée. Et une fois qu'il sera dans l'échappée moi j'aurais plus qu'à m'occuper de moi. En plus je pourrais dire non j'ai Alexandre devant je roule pas nanana. Ca serait hyper positif pour moi qu'Alexandre soit devant. En plus c'est mon leader aujourd'hui c'est lui qui doit gagner le championnat départemental. Et ici on arrive au pied de la côte du circuit. Je suis hyper bien placé. Je suis en deuxième position. Et je suis dans la roue du club le mieux apparemment représenté. Ils sont assez nombreux. Ils ont pas mal de coureurs qui sont potentiellement des favoris pour le maillot de champion départemental du NO. Donc en fait là j'étais très très vigilant sur ces clubs là. Parce que en fait de par leur nombre ils pouvaient se permettre de faire des cassures. De faire des systèmes d'équipe vachement intéressants. Donc là vous pouvez voir que j'étais vachement vigilant vis-à-vis de ces coureurs là. Et comme vous pouvez voir là c'est dur. Parce que la côte en vrai elle était avec un petit S comme ça là. Et quand on arrive dans cette partie là ça faisait très très mal. Parce qu'en fait même si la côte est un petit peu finie ici ça continue de monter légèrement. Et c'était là le plus dur finalement. C'était pas dans la côte elle-même. Parce que ça ça se passait un petit peu en injonction là. Genre tu mets un petit coup de bouche d'un coup. Mais c'est après là. ça continue et ça fait très mal. Surtout que juste ensuite on tourne sur la droite. Et là on se retrouve sur un long bout droit comme vous pouvez voir sur la map en haut à droite. Jusqu'à la ligne d'arrivée. Et en fait sur cette ligne droite là il y avait beaucoup de vent. Donc en fait on était à bloc juste avant. Et là on se retrouvait dans cette ligne droite là. Dans le vent. Où on devait encore produire des efforts qui étaient du coup conséquents. Quand on n'était pas dans le peloton. Comme ici on essaye de sortir. Donc forcément c'était des efforts qui étaient difficiles. Et ici juste au moment où on va revenir sur la ligne de départ. D'arrivée au bout de un tour. Alexandre lui était ressorti à un moment là. Je sais pas trop quand. On va revenir sur lui à ce moment là en fait. Il avait quasiment un tour complet à l'avance. Ou à peu près 5 bornes d'efforts. J'imagine intenses. Et comme vous pouvez voir là. Moi je suis placé dans la roue du champion de Belgique. Effectivement. Bah vous l'avez déjà vu dans la dernière vidéo. C'est le même coureur. D'ailleurs Alexandre est juste à droite là. On le rattrape maintenant. Fin d'échappée pour Alexandre. Pour aujourd'hui. Pour ce début de course. Et comme je vous expliquais. Ouais ce champion de Belgique là. Qui est juste là. Je garde sa roue. Pourquoi ? Vous l'avez vu dans la course de la semaine dernière. Il était là. C'était le gars que j'avais marqué. Tout le long de la course. Jusqu'à temps qu'il sorte. Et que je ne sois pas capable de le suivre. Et c'est lui qui a gagné la course. De Tuezy. Donc je sais qu'il est bon. On me l'a dit. Dit et redit. C'est un ancien pro. Le mec il gagne tous les week-ends. La course de Tuezy. Il a gagné. Et il faut savoir que cette course de tournée. C'était le lundi. La veille il y avait une course. C'était le championnat de Belgique EDH. Et là vous pouvez voir que maintenant. Il a plus le maillot de champion de Belgique Elite. Il a le maillot de champion de Belgique EDH. Parce que la veille il a gagné le championnat de Belgique. Donc là aujourd'hui. Bah. En tant que grand favori. Je vais encore une fois. Le marquer très fort. C'est à dire que je vais essayer de le suivre. Quand il va tenter des choses. Vous allez le voir au fil de la course. Ça va avoir un rôle majeur. Et regardez. Là ça attaque. Et apparemment le mec là. Il était chaud. Franchement il avait l'air chaud aussi ce gars là. En tout cas moi il m'a fait mal. Et en fait derrière. Il y a pas mal de petites cassures. Donc forcément ça motive un petit peu. Les troupes. Pour aller rouler à l'avant. Afin de continuer cet effort. Et là du coup on a ce fameux champion de Belgique là. Qui va se mettre devant. Et qui va commencer à demander des relais. Pour le coup là pour l'instant il y a quasiment le peloton qui est derrière. Moi ça m'intéresse pas du tout. Mais quand là il appuie sur les pédales. Regardez. Bah de toute façon ça se voit visuellement. Ça envoie du watt. Ça envoie du watt. Et là on est que dans la descente. Bon là on est au pied de la côte. Un tour après. Et là je suis toujours dans la roue du même gars. Effectivement je l'ai pas lâché d'un centimètre pendant tout ce tour-ci. Et j'ai bien fait. Vous allez voir. Là on est dans la côte. Donc là j'étais en mode bon. Ça va il attaque pas. Heureusement parce que dans la côte c'est vraiment pas à mon avantage. Et là pam. Il place son attaque. Et là je me dis waouh ça va être dur. Ça va être très dur. Mais je vais tenter hein. On va tenter. En fait. Après un moment lui il attaque. C'est que. Il a de fortes chances que ce soit le bon coup. Donc. Je me retrouve. A suivre ce champion de Belgique là. Ce mec qui est donc le plus fort du peloton quasiment. Enfin même. C'est le plus fort du peloton. Et on est dans la côte. L'endroit le plus difficile du circuit. Donc bref. Il y a tous les éléments pour que je sois à bloc. Regardez. Je suis à plus de 195. En fait là. Bah je suis littéralement ouais. A fond. Y'a pas d'autre mot. Je vais même monter jusqu'à 201. Dans cette zone là de la course. Et là. On a fait le trou. On est plus que deux. Et il me demande de prendre un relais. Alors là. Les amis. J'ai pu un peu bégayer. Je sais que la semaine dernière. Il avait pas eu trop le mec. Je prenne pas de relais. Et du coup. Il avait arrêté de rouler. Donc là. Je me dis. Vas-y. Je vais prendre le relais. Et on va espérer que ça marche quoi. Que le mec. Voilà. Il me reprenne le relais. Et là. BAM. Il rembraye. Et là. C'était vraiment très 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 dur pour moi. Parce qu'en fait. Il est beaucoup plus fort que moi. Et du coup. Juste dans sa roue. Moi je suis à bloc. Donc le fait qu'il me demande des relais en plus. Nanana. Là. On est dans une zone. Il y a beaucoup de vent. Ça a été un effort. Monstrueux. Mais je savais une chose. C'est que. C'était dur maintenant. Mais une fois qu'on serait sorti. De un. Bah l'effort est fait. On a fait le trou. La course est gagnée. On est avec les meilleurs. C'était sûr. Donc fallait vraiment que je m'accroche. De deux. Le mec il est en A. Moi je suis en A plus. Donc si il gagne la course. Je fais deux. Je gagne quand même. Enfin. Je pense que vous avez compris le système. Regardez là. Je suis à 200 impulsations. Je suis. Taquet les amis. Je suis. Au bout de ma vie. Et je suis par contre très heureux. Parce qu'en fait là. On a fait le trou. Et je sais que. Pertinemment. Si je fais le trou avec ce mec là. Il est tellement fort. Que je peux faire toute la course dans la roue. Il n'a pas besoin de moi quoi. Il est tellement monstrueux. Que je pense qu'il est capable de rouler tout seul. Et là. Il va me demander Derley. Mais. Je vais essayer d'éviter un maximum. Parce que comme vous pouvez voir au coeur. Je pense que la preuve est en image. Là. Je suis complètement à bloc les amis. Et là. En fait. On se retrouve dans un petit groupe. A 4-5 coureurs. Et là. Je me dis. Waouh. On a fait deux tours de course. On est cinq échappés. Il y a le champion de Belgique. Il y a un mec en bleu. Donc l'équipe qui était la plus représentée. Au départ de cette course. Je ne peux pas rêver mieux. Genre. On a le meilleur effectif possible. Et après. Presque. Un tour. Comme ça. À l'avant. Regardez. Je prends Derley quand je peux. Parce que. J'essaye de motiver aussi les trous. Parce que quelqu'un qui ne prend pas Derley. Ça va démotiver tout le monde. Donc. J'essaye de prendre Derley. De temps en temps. Quand je peux. Et en fait. Là. Ce qui va se passer. C'est que le peloton va revenir sur nous. Et sincèrement. Vu comment on roulait. Je ne sais pas comment ils sont revenus. Forcément. On se fait contrer. Là. Le peloton est dans ma roue. Fin d'échappée pour moi. Sauf que moi. Ça va me coûter très cher. Très très cher. Parce que j'ai fait un effort. Maximal. En fait. Là. Je me suis mis minable. Vraiment. C'était dans un objectif de me dire. C'est la bonne échappée. On donne tout. Et faut que ça soit la bonne échappée. En fait. Faut que ça soit la bonne échappée. Parce qu'en vue de l'effort que j'ai produit. Si c'est pas la bonne échappée. Quand je vais me faire reprendre. Ça va être très dur. Alors. Vous allez voir que ça va être le cas. Du coup. Maintenant qu'on s'est fait reprendre. Je vais avoir très très mal. Je vais mettre un tour complet à me remettre. Deux tours après. Je me sens un peu mieux. Je sens qu'il faut quand même remonter à l'avant. Parce qu'après la course va être perdue. Donc. Je me replace. Comme vous pouvez voir. Dans une partie où ça roulait plutôt chill. Il y avait vente gauche. Donc en fait. Là j'étais plutôt abrité. Je replace. Me placer à l'avant. Et à la seconde où je me place à l'avant. Regardez. Attaque du champion de Belgique. Que de m'envoyer. Regardez. Je prends la roue. Sans même. Bah le vouloir. Finalement. Donc là. Il va me ramener sur une petite attaque. Qui est juste à l'avant là. Rien de bien dangereux. Mais. Mais du coup. Je suis de nouveau. À l'avant de la course. On a fait 33 minutes de course environ. Et du coup. Je suis de nouveau. Actif. C'est à dire que je suis de nouveau. Capable. De changer les choses. Je suis. Pas juste en queue de peloton. A subir. Donc là. Il n'y a plus qu'à. Et là. Quelques positions. À l'avant du peloton. Attaque d'Alexandre Marlier. Juste avant. Le pied de la côte. Alors. Pourquoi il est attaqué à ce moment là. Je ne pourrais pas vous le dire. Pourquoi pas. J'ai envie de vous le dire. Et. Et du coup. Il va prendre un petit peu d'avance. Forcément. Il va arriver au pied de la côte. C'est une côte qui est quand même assez difficile. Moi comme lui. Ce n'est pas forcément des côtes qui sont faites pour nous. On n'a pas des gabarits de grimpeurs. Donc forcément. Il va se faire reprendre. Il va se faire reprendre à ce moment là de la course. Par le peloton. Et moi à ce moment là de la course. Pour le coup. Et bien. Je vais être. Dans le dur. En fait. Je ne suis pas très bien là. Pour rien vous le cacher. Mais regardez. J'ai remonté. Tout le peloton. Dans la roue. Du champion de Belgique. Dans cette côte en fait. J'ai remonté. J'ai remonté. J'ai remonté. Et regardez comment il remonte très fort. Et là je me suis dit. Vu comment il remonte. Il y a de fortes chances qu'il attaque. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai senti. Je l'ai senti. Et regardez. Mon flair a été. Très très bon. Regardez. Et ça roule. Très très vite. Et en fait. Alexandre du coup. Toujours bien placé à l'avant. Lui pour sa part. Mais. Du coup. Regardez. Attaque. Du champion de Belgique. Les amis. Et là. Il met une sacrée mine. Mais le problème. C'est que je ne suis pas dans sa roue. Regardez. Il manque 2. 3 mètres. Et ça. Ça fait la différence. Parce qu'en fait. Moi je suis dans le vent. Là où d'habitude. Je suis dans sa roue. Et là. C'est la première fois. Que je vais réussir à. 20 défavorables. On roule à plus de 50. Je suis à 199 pulsations. Les amis. Je me mets. Encore une fois. A bloc. On est 2 tours après. Environ 10 kilomètres après. Bah la première. Tentative. Que j'ai fait à ses côtés. Et regardez là. Je suis. Taqué. Bon. Il se retourne. Il n'y a plus personne derrière. Il me demande de prendre des relais. J'en suis pas capable. Les amis. Je suis à 197. J'en suis absolument. Pas capable. Mais je sais. Pertinemment. Que si je sors avec lui. Comme je vous ai dit. C'est quasiment. Course gagné pour moi. En catégorie. A plus. Et podium. En catégorie scratch. Enfin. Dans tout. Et là. Il me demande de prendre le relais. Donc je vais le prendre. Je vais le prendre. Mais. Franchement. J'en suis pas capable. J'en suis pas capable. Je vais quand même prendre le relais. Il faut savoir qu'on a sûrement. Un ou deux coureurs dans la roue. Mais en tout cas. Le peloton n'est absolument. Plus là. Et du coup. Bah. Je vais continuer. On a ce coureur en blanc là. Qui va donc. Bah. M'aider. A prendre ce relais. Mais. Là. C'est dur. Et encore une fois. Après quasiment. Un tour. On va se faire reprendre. Par le peloton. Et là. Ça va être un gros coup de massue. Pour moi. Parce que. Bah. Ce deuxième effort. Va être. Très difficile. Pour moi. A digérer. A m'en remettre. Vous allez voir. Que je vais réussir. A faire un bon résultat. Quand même. Mais à ce moment là. De la course. On est à 26 kilomètres. Sur les 80 à pas courir. Et bah là. C'est très dur pour moi. Vous allez voir. Que à peut-être maintenant. Où j'étais assez bien. J'étais. On va dire. Capable. De suivre. Le meilleur. Donc. J'étais plutôt pas mal. Je faisais partie. On va dire. Du haut. Du paquet. J'étais dans les meilleurs. A partir de maintenant. Je vais subir. Beaucoup plus. La course. Ça va être difficile. Pour moi. Et vous allez voir. Que je vais mettre. Beaucoup de temps. A m'en remettre. Mais heureusement. Je vais m'en remettre. Et là. C'est un bon exemple. Dans la côte. Justement. Juste après. Cet effort. Il y a Alexandre. Qui est juste devant moi. Et là. Je lui dis. Là je suis à bloc. Il me fait. Accroche toi. Ca va être dur. Parce que là. On est quasiment. En queue de peloton. Donc en fait. Si je décroche maintenant. Bah. Je me fais sortir du peloton. C'est terminé. La course. C'est fini. Pour moi. Alors que normalement. Dans les côtes. Je suis censé être plus fort que lui. Et là. C'est un bon exemple. Qui indique que. Bah. Je suis en difficulté. Là. Je suis en forte difficulté. Dans les jambes. Parce que les deux efforts. Que j'ai produit. Pendant ce début de course. Parce que j'y croyais pertinemment. Je pensais vraiment. Que ça allait sortir à ce moment là. Bah. Ca m'a fait. Très mal. Et ce qu'il faut savoir. C'est que en fait. Ce champion de Belgique là. Quand s'est fait reprendre. Il y a. Un demi tour environ. Et bah. Il a contré. Lui il a été capable de contrer. Moi j'étais mort. Lui il a été encore capable. De remettre une accélération. Et personne n'a été capable de suivre. Et ils sont sortis. A deux coureurs il me semble. Là je remonte un petit peu le peloton. Au moral. Alexandre me motive. Il me dit Quentin. Faut que tu remontes. Faut que tu remontes. Je le fais au moral. Sauf qu'à ce moment là. De la course en fait. Le champion de Belgique. Et un de ses coéquipiers. Sont sortis à l'avant du peloton là. Et ils vont partir en échappé. Alors heureusement pour moi. Ces deux mecs. De la catégorie A. Il me semble. Donc ils sont pas. Dangereux pour mon classement. A plus. Mais. Les deux vont partir. Et on va jamais les revoir. Les mecs. Sont monstrueux. Ils sont partis. On les a. Jamais revus. En fait. Ils vont aller gagner la course. Tout simplement. Et nous. On va se jouer du coup. Au scratch. Donc au classement A. A plus. La troisième place. Moi. En tant que A plus. Bah il y a toujours une victoire à gagner. Donc on va. On va tout faire pour. Mais les deux autres là. Monstrueux. On les reverra. Plus jamais. Alors qu'il y avait un vent. De dingue. Ce jour là. Il faisait terriblement chaud. D'ailleurs. J'en profite pour remercier les abonnés. Qui étaient sur le bord de la route. Qui m'ont donné des bidons. Franchement. J'en ai pris au moins 5 ou 6. Sans eux. J'aurais jamais réussi à finir la course. Ça. Je vous le dis. Ils m'ont filé des bidons. A quasiment tous les deux tours. C'était une dinguerie. En vrai. Il a fait très très chaud. Je me suis beaucoup arrosé. Et ça m'a sauvé la vie. Donc merci à vous. Merci à tous les abonnés. D'ailleurs. Qui m'ont aidé toute l'année. Que ce soit pour filmer. Que ce soit pour me donner des bidons. Pour me conseiller. Pour vous. A regarder les vidéos. Commentez. Likez. Merci à tous. De me suivre comme ça. C'est vraiment énorme. Et c'est grâce à vous qu'on est là. Donc. Merci beaucoup. Et continuons ainsi. Explosons tous les pouces bleus. En ce moment. Vous explosez tout. Donc. Continuons ainsi. Et explosons. Ce YouTube game. Bon. Là. J'ai pas mal accéléré. Et regardez. Là. On est dans la côte. Juste après la côte du circuit. Et là. C'est très très dur. Regardez. Alexandre. En train de faire une cassure. Il est en train d'exploser. Mais je suis tout autant à bloc que lui. Et en fait. Là. C'est son championnat. Je suis censé. Un petit peu me sacrifier pour lui. Et j'avais dit que je l'aiderais. Et là. Regardez. Il me tend le bras. Pour essayer de me jeter vers l'avant. Et exploser en fait. Et là. Je lui dis. Non. Tu suis. Je lui ai engueulé. Je lui ai dit. Non. Tu t'accroches. Tu tiens. Et là. Du coup. Regardez. Il va tenir. Au moral. Et en fait. Si. J'avais fait ça. Lui. Je pense qu'il aurait explosé. Et limite. Il aurait pas fini la course. Tu vois. Et là. Je vais le voir. Et là. Je vais lui faire mec. Là devant. Il n'y a pas de A+. Franchement. Normalement. Tu peux encore être champion départemental. Moi. J'y croyais. En tout cas. Et vous allez voir. Qu'on va y croire. Et je vais pas mal rouler pour lui. Et là. Regardez. Je lui dis. Viens. Prends ma roue. Hop. Ça attaque. J'accompagne. Il faut savoir que là. Depuis tout à l'heure. J'ai déjà accompagné une ou deux tentatives. Rien qu'à été concluant. Mais là. J'accompagne. Assez intelligemment. Pour pas faire d'efforts particuliers. Bon. Forcément. Le cœur monte. Les mecs. Il roule fort. Mais là. J'ai pas trop fait le dingue. Bon. Je crois qu'Alexandre. Sur cette attaque là. M'a suivi. Et du coup. Le fait. Le fait de lui dire. Viens. Prends ma roue. Et suis moi. Fais comme moi. Fais ce que je te dis. Et bah. Ça a changé un petit peu sa cour. Je pense. Et ça l'a surmotivé. D'autant plus que c'était son champion départemental. J'ai pas arrêté de. De lui dire. Mec. Tu dois être champion départemental. Tu vas le faire. Tu vas y arriver. Et pendant la course. Je ne compte même pas le nombre de fois. Je sais pas. Avant. Après. Cette partie là de la course. Où j'ai été le voir. Genre. Il était en queue de peloton. Moi. J'étais en tête de peloton. Je levais le bras pour lui dire. Remonte. Parce que si je lève le bras. Il comprend que c'est à lui que je parle. Il y a plusieurs fois aussi. Où je suis redescendu en queue de peloton. Et j'ai été le voir. Je lui fais mec. Tu fais quoi là. Pourquoi tu es derrière. Viens avec moi. Du coup. Je le remontais à l'avant. Et en fait. Moi. Vu que ma course. Ça sortait pas. Ça ne s'arrivait pas à sortir. Je me suis dit. Autant. Profiter. De mes jambes. Qui sont du coup. Plutôt bonnes. Pour réussir à. Obtenir ce maillot de champion départemental. Pour Alexandre. Donc là. Ça va être vraiment. Un truc qui va me motiver. Sur cette deuxième partie de course. Parce que la première partie de course. C'était prendre l'échappée principale. Je l'ai loupé. Malheureusement. C'est comme ça. Mais du coup. Ça va me motiver énormément. Sur cette deuxième partie de course. Que de me sacrifier pour Alexandre. Et là. Vous pouvez voir. Petit bidon sur la droite. J'en ai pris beaucoup des bidons. Franchement. Pendant cette course. Bon les amis. Je vous coupe une petite minute. Avant de vous raconter. L'histoire de cette course. Flexispot m'a envoyé un bureau. Pour que je puisse monter les vidéos. Dans de meilleures conditions. C'est un bureau qui monte. Et qui descend. Comme vous pouvez voir. Vous pouvez créer des positions. Moi. Je me suis créé une position debout. Une position assise. Comme ça. Je peux switch. Vu que je suis souvent sur mon ordinateur. A monter des vidéos. C'est juste un super confort. En plus. C'était pas prévu. Ils m'ont envoyé. Ce siège. Très particulier. Parce que c'est un siège. Vélo. C'est à dire que. Pendant qu'on est sur le bureau. On peut donc. Bah. Pédaler. Il y a des modes. Afin de pédaler. Plus ou moins dur. Et je trouve ça trop rigolo. Et du coup. Je sais pas si je vais m'en servir. Parce que je sais pas si je vais être capable de bosser. Tout en pédalant. Mais en vrai. Ça permet pour toutes les personnes sédentaires. De pédaler. Tout en travaillant. Donc pour le coup. C'est juste super sympa. Peut-être que je m'en servirais. Pour faire mes recoupes. Après les courses. En vrai. Pourquoi pas. Bon. Là. On est dans un deuxième passage de course. Très important. C'est un passage où. On est à 55 bornes. Ça fait une heure et quart qu'on roule. Ça fait. Il reste plus qu'une heure de course. En gros. Il y a juste les deux coureurs devant. En fait. Donc. On joue toujours la gang. En A plus. En tout cas. Et ce qui va se passer. C'est qu'il va y avoir vraiment un truc. Intéressant ici. Regardez. Je suis plutôt bien placé. Je vais remonter. Doucement. Intelligemment. Parce que là. On est dans une partie plutôt simple. Et regardez. En fait. Là. Ça attaque. Au fond à droite. Et en fait. Ce coureur là. C'est qui ? Le coureur en rose. C'est un coureur que j'ai vu. Qui est apparemment bon. Mais le coureur en bleu. Lui. C'est un mec. Il était dans l'échappée à Theosis. La semaine dernière. Et je crois qu'il était dans les trois premiers. Il fait troisième. Et là. Son coéquipier attaque. Et lui. C'est qui ? C'est le mec qui a fait. Deuxième. A Theosis. Donc. Lui. Je sais qu'il est bon. Et en plus. Il est bon. Et c'est surtout un mec qui appuie sur les pédales. C'est pas un mec. C'est un mec linéaire en fait. Comme moi. Donc. C'est à dire qu'il appuie fort sur les pédales. Mais il va pas mettre de grosses attaques violentes. Et c'est exactement le type de profil qui m'intéresse. Parce que moi je sais pas faire des grosses attaques violentes. Donc en fait un mec qui est monstrueux. Mais qui roule. Linéaire. Bah c'est parfait pour moi. Sauf que là on arrive au pied de la côte très bientôt. Et la côte. Pour lui comme pour moi. On est tous les deux de gabarit lourd. Bah ça va être dur. Donc on sait que en fait. Si on passe la côte. Parce que là il y a plus personne derrière. Là on est sorti les amis. Là c'est très très positif. Et là je me dis. C'est fort probable qu'on puisse tenir. Donc là je me dis. Vas-y. Si on passe la côte. Je pense que ce tentative là de contre. Elle a de fortes chances de tenir. Parce que ce mec là. Il est monstrueux. Bon là il rattaque. Parce qu'en fait il y a quelques mecs qui sont revenus. Ils voulaient pas prendre les relais. Donc là on va ressortir à deux. Et là on va se retrouver. Que tous les deux. Et là c'est parfait. Parce que. On a enfin. C'est un ami d'Alexandre. Donc je vais discuter un petit peu avant le départ avec lui. Et il est en catégorie A il me semble. Et du coup. Si je me retrouve en contre avec lui. Bah on court pas dans la même course. Je suis A+. Donc en fait on peut tous les deux sacrifier. On gagnera tous les deux entre guillemets. Donc en fait. Bah là. Dans cette côte. Je suis à bloc dans sa roue. Mais je vais quand même lui prendre le relais. Parce que je sais que dans la côte. Bah c'est dur pour lui. Et je sais que sur le plat. Il va pouvoir m'aider. De ouf. Donc. Ce que je vais faire. C'est qu'en haut de cette côte là. Bah je vais lui prendre le relais. Même si regardez. Je suis à. Quasiment 190 au coeur. Enfin je suis dans le dur. Clairement. Et là je vais lui dire mec. Viens on y va. Y'a plus personne derrière. Viens on y va. Je vais lui dire hein. De vive voix. Et on va le faire les gars. On va le faire. Et on va essayer d'aller le plus loin possible avec lui. Bon. On accélère un petit peu. On est quasiment sur la ligne d'arrivée. On est toujours en échappé les amis. Et là ça roule très très fort. Il me semble qu'on est trois dorénavant. Y'a un coureur qui est revenu sur nous. Mais là ça roule très très fort. Y'a plus personne derrière. Et moi j'y crois. Et vous allez voir qu'on va faire un long bout de chemin ensemble. Parce qu'en fait. Bah on s'est très bien entendu. Du fait que. Lui. Il était là pour gagner la course A. Moi pour la course A+. Donc on pouvait tous les deux se sacrifier. Et pas perdre notre course. Donc en fait on s'est tous les deux. Énormément investi dans ce groupe. Et vous allez voir que ça va payer. Parce qu'on va passer un beau bout de chemin ensemble. Et là. Après quasiment un tour parcouru comme ça. A deux puis trois. On revient sur un petit groupe de comptes. Qui était parti quelques tours précédents en fait. Donc là maintenant. Bah j'avais oublié ce petit groupe de comptes. Mais maintenant on joue vraiment. La gang après les deux coureurs. Donc le champion de Belgique et son coéquipier. Eux comme je vous ai dit. On les reverra jamais. Mais là on est revenu sur le groupe de comptes. Donc là en fait c'est trop trop bien. En fait à ce moment là de la course je me dis. Bah là on rejoue la gang. C'est incroyable. Genre j'étais trop trop fier. J'étais trop trop content. En fait c'était la situation parfaite pour moi. On était dorénavant dans un groupe assez conséquent. J'étais plutôt bien. Et tout était parfait. Tout s'était passé comme sur des roulettes. Il reste 20 bandes à faire. Bah let's go les amis. On va tout faire pour Sayougou maintenant. 3 tours Quentin. Et après presque 3 tours parcourus. En tout. Dans cette échappée. Dans cette contre. On va se faire reprendre par le peloton. Je sais pas comment. Parce que franchement ça roulait très fort. Je ne sais pas qui a roulé derrière pour que ça rentre. Franchement. J'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Ce qu'il reste 10 bandes à parcourir. Il reste 2 tours il me semble. Et là on se fait reprendre. Et là je me dis. Waouh. C'est hyper frustrant en fait. Parce que. Bah on était pour la gang. Il faut savoir que dans notre peloton là. Il y a la catégorie. B. Qui du coup. Eux. Finissent 2 tours plus tôt. Regardez. C'est les dossards jaunes. Il y a le champion du monde B d'ailleurs. Qui vient de passer là. Et en fait. Je pense que. Du fait que eux. C'était l'arrivée. Ils se battaient de plus en plus. Bah pour le sprint final. Qui est ici. Regardez. Là ils vont lancer leur sprint. Vous allez voir que je vais pas essayer de suivre. Parce que devant moi il y a que des baies. Et en fait. Bah. Après la ligne. Eux ils vont s'arrêter. Ce qu'ils font 2 tours de moins. Donc en fait. J'ai aucun intérêt à les suivre. Donc regardez. Là je vais les laisser partir. Faire leur sprint en fait. Aller gagner leurs courses. Là ils font leur vie. Moi je m'en fous. Ca m'intéresse pas. Mais en fait. Ce qui va se passer. C'est que. Je fais quand même un petit peu d'effort. Parce que regardez. Il y a un A juste devant. Avec le dossard blanc. Mais. Ce qui va se passer. Je pense. C'est que ces mecs là. En B. Pour gagner leurs courses. Je pense qu'ils ont dû. Rouler plus fort. Et c'est un peu à cause d'eux. Je pense que c'est revenu. Sur mon groupe de contre. Je pense que. S'il y avait pas eu les baies avec nous. Notre groupe de contre. Il allait au bout. Je pense que c'est ça. Le truc qui a fait. Parce que je vois pas. Qui a pu rouler sinon. Et voilà. Donc. Je suis totalement dégoûté. On s'est fait reprendre. Dorénavant. Je vais. J'ai plus beaucoup d'énergie. Y'a plus qu'à. Qu'à espérer. Que je gagne le sprint du peloton. Et que je fasse une bonne place. En fait. Donc vous allez voir. C'est ce que je vais faire. Allez Quentin. Bon là les gars. Il nous reste 4 km à parcourir. On est dans le dernier tour. Et y'a un mec qui roule devant le peloton. Regardez. Il se met à la planche. Pourquoi ? Je crois qu'il avait un coéquipier. Mais euh. Moi je suis en deuxième position. Je suis à l'abri du vent en soit. Un peu trop. Placé à l'avant. Mais maintenant que je suis en deuxième position. Je vais y rester. Et euh. Et là regardez. Il demande le relais. Après avoir fait quasiment. Un demi tour devant. Donc moi j'étais super bien placé. J'ai fait aucun effort. Depuis un demi tour. Je suis au chaud. Et là il demande le relais. Alors qu'on est à un demi tour de l'arrivée. Donc là. C'est très chaud. Et regardez. Du coup forcément. Bah ça attaque. Parce que bah plus personne ne roule devant. Y'a plus de rythme. On est tous bah. Un peu plus bas au coeur. Donc ça attaque. C'est normal. En fait. À partir du moment où. Y'a personne qui roule. Bah il va y avoir des attaques. C'est évident. Et moi des attaques. Alors que je veux gagner le sprint. C'est pas optimal pour moi. C'est vraiment pas optimal. Et c'est pas ce qu'il me faut. Et ce qui va se passer. C'est qu'Alexandre Marlier. Va le voir en fait. Il va voir que. Bah le mec m'avait fait le train. Et là qu'il a hâte de rouler. Et en fait. Il va prendre le relais. Il se met devant le peloton. A la planche. Il se sacrifie en fait. Là il se sacrifie pour moi. Avant la côte du circuit. Bah ce qu'il savait. Que s'il y avait des attaques. Avant la côte. Bah j'allais être en difficulté. Pour gagner le sprint du peloton. Donc là il est devant le peloton. Là actuellement. Ca fait un ou deux kilomètres. Qui brûle devant le peloton. Et il se met à la planche. C'est à dire qu'il se met minable. Jusqu'au virage de la côte. Là qui arrive très très bientôt. Regardez moi je suis à 170. J'ai les mains en haut. Je suis en cinquième position du peloton. Je suis impec. Et là attaque d'un coureur. Juste avant. Regardez Alexandre à droite. Il voit que je passe. Et là il se dit c'est bon. Lui il a fait son taf. Il m'a placé avant l'arrivée. Bon malheureusement il pourra pas m'emmener jusqu'à la ligne. Le mec qui est du coup le coéquipier. Du mec précédent. Qui a fait un tour devant le peloton. Pour faire le rythme. Attaque au pied de cette côte. Donc tout devait être prévu. Et là il met une giga attaque. Franchement. Je vais serrer les dents. Parce que je sais que je dois gagner en fait. Je veux gagner cette course. Et je veux tout faire pour. Je vais tout faire pour. Regardez. Je me mets mes minables de chez minables. Regardez. Je suis à plus de 190 ici. On est à 80 kilomètres. Donc franchement là c'est dur. C'est très très dur. Et là on arrive en haut de la côte. Et là il y a le mec en jaune là. Qui était monstrueux. Et il nous prend un relais du futur. Et du coup on va serrer les dents. On va serrer les dents très fort. Regardez. Je suis à 197, 18, 19. C'est un truc de ouf. Je suis monté très très haut sur cette course en fait. Parce que c'est ma dernière course. Et là je me suis dit. Quentin. Tu te tues. Tue toi sur le vélo. Tu t'en fous. Mais toi à bloc 202. Regardez là. Parce que je sais que c'est ma dernière course. C'est mes deux derniers kilomètres de l'année en course. Et bien je vais m'accrocher. Je ne vais pas lâcher. Derrière ça a complètement pété. Donc là on n'est plus que trois coureurs. Pour gagner le sprint du peloton. Qui n'est plus du coup un peloton. Mais on n'est plus que trois coureurs. Et là il faut serrer les dents. Parce que ça va être très très dur. Donc on va vivre ensemble le dernier kilomètre. Ça va être intense. Parce que ça roule très très vite. Et on est dans cette longue ligne droite. Avec du vent défavorable. Légèrement faux plat montant pour l'instant. Et regardez. Je suis toujours au dessus de 190. Le mec en jaune est monstrueux en fait. Je ne sais pas qui c'est. Mais on ne l'a pas trop vu pendant la course. Et là il a des jambes du futur. Moi je suis un peu juste. L'autre mec là. Il a l'air d'être assez bien aussi. Même s'il se donne en ligne de plus en plus sur son vélo. Ce qui prouve qu'il est en difficulté. Moi je vais éviter de prendre des relais. Parce que en fait. Je sais que c'est dur. Juste les suivre. Regardez. Je suis obligé de me débattre. Avec mon vélo. Donc en fait. Il y a du moment où je me débattre pour suivre. Je ne peux pas me permettre de prendre des relais. Et là. À ce moment-là de ma course. Je me dis. Quoi qu'il arrive. Regardez. Là je suis en train de sauter. Il ne faut pas que je saute. Parce que si je saute. En fait. Il y a tellement de vent. Qu'il y a moyen que le peloton revienne sur moi. Et si le peloton revient sur moi. C'est perdu. Je ne peux pas gagner le sprint. Après avoir fait un effort pareil. Donc là. Mon objectif. C'est d'aller au bout. Il nous reste un kilomètre même pas à parcourir. Jusqu'à la ligne. Pour aller faire une bonne place. Et là. Je suis toujours au-dessus de 195 pulsations. Franchement. J'ai tout donné pour vous. J'espère que vous êtes fiers de moi. N'hésitez pas à m'encourager dans les commentaires. Et là. Je vais tout donner. Regardez. Le mec ralentit. En me demandant un relais. Le jaune en profite. Et il attaque. Bon. Malheureusement. Le jaune. On ne le reverra plus jamais. Et là. Ce que je me dis. Regardez. Je me mets à 200 pulsations. Je me dis. Allez. On s'en fout. Le rose va sûrement. Me fumer au sprint. Mais derrière. C'est en train de rentrer. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se faire reprendre maintenant. On ne peut pas abandonner. Alors que c'est ma dernière course. Donc là. Je vais tout donner. Je me mets minable. Regardez. Là. On voit mon front tellement. Je me penche sur mon vélo. Je suis à 50 km heure. Je suis à plus de 190 pulsations. Je me mets minable. Jusque la ligne d'arrivée. Et le rose. Tant pis. Si il me fume au sprint. C'est pas grave. Au moins. Je vais aller faire une bonne place. Et je vais tout faire pour regarder. Je pense que vous ne pouvez pas nier. J'ai tout donné aujourd'hui. Pour faire la meilleure place possible. Sur cette dernière course de la saison. J'espère que vous êtes fiers de moi. Voilà. Le rose. Bah m'attaque. Juste avant le sprint. Forcément. C'était sûr. Et moi. Je vais aller traverser cette ligne d'arrivée. En. 8ème position les amis. Voilà. C'est pas trop mal. Mais je suis super déçu les amis. Parce que j'étais là pour gagner. Une 8ème place. C'est bien. Mais c'est pas une victoire. C'était ma dernière course de la saison. Et là vous allez le voir avec les images qui vont suivre. Mais j'étais très 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 déçu. J'espère que vous êtes quand même fiers de moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma course dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma saison dans les commentaires aussi. Là le peloton va arriver doucement à la ligne d'arrivée maintenant. Et voilà. Alexandre lui. Bah il va finir dans le peloton. Parce que forcément il s'est sacrifié pour moi juste avant. Merci beaucoup Alexandre. Sans lui. Je sais pas combien j'aurais fait du coup dans ce dernier tour. Et voilà. Vous pouvez voir que du coup avec les images après la course vous allez comprendre que j'étais très très déçu de ce résultat pour la dernière course. Et voilà. Tout simplement. Bon les 8 premiers t'es récompensé donc je vais aller sur le podium quand même. Ouais ouais. Ouais ouais. Là je me souviens de la délègue. Bah du coup ça sort dans la botte j'étais au bout de ma vie. Ah putain. Non mais c'est bon je suis en charge avec. C'est bon c'est bon. Je suis en charge avec. Je voulais éviter que les attaquent dans la botte. Bah c'est parfait. Du coup on sort à 3. Je fait 3. Mais que je pouvais pas. Putain je me suis... Mais... Je suis ressorti, j'étais dans un groupe derrière, je reviens, je ne te vois pas dans le groupe, je me dis « putain ils sont encore devant ». Puis après dans la bosse on vous a vu. Il y a des trucs de flou ici, on fait combien ? Je ne sais pas, il y a beaucoup de monde. Quand j'ai vu que ce n'était plus possible pour le maillot, je me dis « c'est bon ». Les deux premiers sont loin devant. Le champion de Belgique sûrement. Et un autre de son équipe. Pas les deux, oui. Fin de saison. Voilà, bravo, on peut les applaudir. On remercie le sacré du juillet à l'époque aujourd'hui.